iOS 18 vient de sortir en version officielle et dans cette vidéo, je vais partager avec vous la fonctionnalité qui est la plus inattendue mais qui va vous changer la vie tellement elle est puissante et pratique. Je pense que cette fonctionnalité risque d'être annulée dans les prochaines mises à jour donc regardez cette vidéo jusqu'à la fin et profitez de la fonctionnalité tant qu'elle est toujours disponible. Alors sans plus tarder, je vais directement commencer par vous présenter la fonctionnalité mais avant, si vous aimez ce genre de vidéo, s'il vous plaît, mettez-moi un like, abonnez-vous et activez la cloche pour recevoir les nouvelles vidéos. Aussi sur ma chaîne, j'ai tout récemment créé deux nouvelles vidéos qui vont vous permettre de régler différents problèmes sur votre iPhone ou iPad. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Alors avant de vous présenter cette fonctionnalité magique, j'aimerais également vous présenter deux fonctionnalités tout aussi intéressantes sur iOS 18. Pour la première fonctionnalité, lorsque vous restez appuyer sur l'écran d'accueil, ensuite vous appuyez sur l'option modifiée, puis sur personnaliser, vous avez la possibilité d'échanger les icônes de vos applications. Ici, vous avez plein d'autres choix de personnalisation. Je vous laisse les découvrir de votre côté. C'est vraiment très beau à voir. Pour la deuxième fonctionnalité, lorsque vous restez appuyer sur une application, vous aurez l'option exiger Face ID. Et lorsque vous appuyez dessus, vous pouvez décider d'exiger le Face ID tout court ou bien masquer l'application et exiger le Face ID. Dans ce cas, l'application ne sera plus disponible sur l'écran d'accueil. Et pour y accéder, vous devez aller dans la bibliothèque des applications. Et juste en bas, vous aurez le dossier masqué. Vous appuyez dessus, l'iPhone reconnaît votre visage et vous aurez accès aux applications que vous aurez masquées. Maintenant, il est temps de vous présenter la fonctionnalité pour laquelle je vous fais cette vidéo. Alors, tout se passe dans le navigateur Safari. C'est une fonctionnalité qui vous permet de supprimer des blocs sur n'importe quel site web. Ce qui veut dire qu'avec iOS 18, vous avez la possibilité de supprimer des publicités qui vous dérangent sur les sites que vous visitez. Par exemple, si je souhaite supprimer ce bloc de publicité, il suffit d'appuyer ici. Ensuite, vous avez l'option masquer les éléments gênants. Donc là, vous appuyez sur la publicité en question. Ensuite, masquer. Et bam, le bloc publicitaire s'envole avec une belle animation en plus. Ce qui est bien avec cette fonctionnalité est que si vous le souhaitez, vous pouvez faire réapparaître les blocs que vous avez supprimés. Alors, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de cette fonctionnalité. Quant à moi, je vous dis à très bientôt. Peace out. Sous-titrage ST' 501